Quand on a eu 5 ans de Hollande et que son héritier, son fils ou son bâtard, Emmanuel Macron est présenté comme étant la continuité de cette gauche-là. À part ces centres de dépistage, les lieux publics sont interdits, les activités culturelles annulées et les écoles seront toutes fermées à compter de demain. Twitter passe entre les mains du milliardaire Elon Musk. L'homme d'affaires sud-africain avait fait une première proposition de rachat du réseau social il y a deux semaines. Il se l'offre finalement pour plus de 40 milliards d'euros. Deux frappes aériennes se sont abattues sur la capitale ukrainienne. Elles seraient russes, selon le maire de la ville. C'est le premier bombardement depuis des jours. Antonio Guterres a reconnu l'impuissance de l'ONU dans ce conflit. On sait qu'il est actuellement à Kiev. Et cela est la source de grandes déceptions, frustrations et colères. Mais les hommes et les femmes des Nations Unies travaillent au quotidien pour le peuple ukrainien, aux côtés de nombreuses et courageuses organisations ukrainiennes. Les semaines à venir vont être extrêmement difficiles. Les autorités ukrainiennes ne se font pas d'illusions. Nous allons encore perdre des soldats, dit le ministre de la Défense, car selon lui, l'armée russe va tenter d'infliger encore plus de souffrance. Elle s'appelle Sœur Andrée. Cette religieuse française de 118 ans, déjà doyenne de France, est devenue la nouvelle probable doyenne de l'humanité, après la mort annoncée lundi de Kentanaka, une japonaise de 119 ans. Sous-titrage ST' 501